Yes! Salut guys! C'est mon nom de JP! Bienvenue à Freeride Québec! En hiver! Aujourd'hui, premier épisode hivernal probablement ever. Ça fait qu'on va aller faire du fat bike. On n'ira pas dans les centres. Écoutez, ça ne me tente pas de conduire. Ça ne me tente pas d'avoir le bike plein d'eau après. Fait qu'on va rouler dans mon quartier. Fait que je vous présente ma super machine. Cette bike-là m'a coûté 10 000 $. Non, non, c'est pas vrai. J'ai payé ça 500 $. J'ai payé ça 500 $ usagé sur le market. C'est un North Rock. C'est un vélo qu'on peut acheter chez Costco probablement. Fait qu'il m'a coûté 500 $. Regardez, c'est parfait. Ce n'est même pas la bonne grandeur. C'est un médium. Fait que j'ai fait, j'ai mis mon volant de dirt jump dessus. 80 mm de rice. Ça fait que le bike est parfaitement à ma grandeur avec ça. J'ai mis des pédales 1-up en alu puis c'est tout. C'est ça le bike. Ça fait que... Qu'est-ce qu'on fait? On va rouler dans le quartier. On va les niaiser un petit peu. On va faire ça différent comme je fais d'habitude. Ça fait qu'on prend les bikes et on s'en va rouler drette. Alors, on va faire du fat bike ensemble. Ça va être la première fois. Ça va être le fun. C'est le mot de m'habiller en hiver. C'est quand même un petit peu différent. Mais comment est-ce que... Vous savez, il y en a été? Bon, chose meilleure en fat bike. Si vous me voyez dans le reflet, il faut des grosses lunettes parce que j'ai fait l'erreur d'aller faire du fat bike. Pas de lunettes. Et puis il fallait que je roule comme un asiatique avec les yeux flissés un peu parce que ça faisait mal dans les yeux et puis ça piquait. Alors, des lunettes, s'il vous plaît. Très important. Alors, on va y aller avec la bête. Ça, ici. Alors, bon, on dit que c'est le fun. Pour vrai, là. Écoutez, je sais pas qu'est-ce que vous voyez. J'ai aucune idée si je vais vous présenter cet épisode-là parce que c'est juste moi qui niaise dans mes rues, comme d'habitude. Ça fait que le fat bike, qu'est-ce que je peux vous dire sur le fat bike? Écoutez, je vais vous parler de mon expérience avant. J'ai jamais été intéressé par le fat bike. C'est spécial, tu sais, pour un gars qui fait du contenu de vélo de montagne depuis six ans, je commence ma septième année. J'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour le fat bike. Donc, là, il y a des gens dans la rue, bonjour. Les gens vont penser que je suis fou et que je me m'aimais plus intéressé que ça. La raison pourquoi j'ai commencé, je vous en ai parlé un petit peu. Je suis un petit peu blessé dans le dos. Ça fait trois ans et je cherche une manière d'entretenir mon dos en hiver. Donc, là, vous voyez, j'ai déjà plus de cardio. C'est comme pas cool. Fait que c'est ça. J'ai fait beaucoup de ski dans le temps. J'ai laissé faire le ski alpin. C'est trop cher. Et c'est ça. J'ai regardé pour moi acheter un petit fat bike. J'ai payé ça 500 pièces usagées sur le market. C'est parfait. Ça fait qu'on a mon petit village de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On va se prendre un petit peu hier. Wow, c'est vrai, ça glisse. C'est pas super attraction. Fait que c'est ça. J'ai une petite trail que j'aime bien faire juste pour niaiser un peu dans mon quartier. Je vais aller vous montrer ça. Ça fait qu'est-ce que vous pourriez regarder en acheter un fat bike? Écoutez, je suis vraiment pas si connaisseur que ça. Première chose, il semble avoir deux grandeurs. Il semble avoir les 26 pouces et les 27.5. Évidemment, les 27.5 vont plus avaler le terrain. Ils vont être un petit peu plus rapides, un petit peu plus roulants, j'imagine. Écoutez, j'ai même pas remarqué ça quand j'ai acheté une mienne. Fait que, en 26 pouces, ça ici. Après ça, souvent, on va avoir des pneus de 3.8 pouces minimum pour aller dans les sentiers. Certains pneus vont aller à 4 pouces et certains vont aller jusqu'à 4.8 de largeur. Donc, c'est quelque chose à vérifier, considérer. C'est sûr, un fat bike, c'est quand même cher pour qu'est-ce qu'il y a sur le vélo. C'est sûr, c'est toutes les pièces custom. La fourche est plus large, les pneus sont plus larges. Fait que c'est pas... C'est pas quelque chose qui est aussi mainstream que le mountain bike. Je suis capable d'aller là. Ouais. Oups. Et voilà. Bon. Ça fait que c'est sûr, les pneus vont être très chers. T'as quand même deux fois plus de rubber après tes pneus versus des pneus de montagne. Ça fait qu'ils sont vraiment pas donnés. c'est à prendre en considération si vous regardez pour un fat bike. Mais c'est ça, c'est une expérience qui est très différente du mountain bike. C'est le fun de pouvoir rouler comme ça. On n'est pas supposé faire du bike à ce temps-ci. Allons-y. Ouais. Bah. Fait que là, une autre chose importante. Les droppeurs, parce que le mien, il n'a pas de dropper post. C'est un petit peu tannant quand il est habitué. Ah. Bah. Mais bon. Ça fait que la question qui tue, pourquoi est-ce que je suis pas dans les centres présentement? Écoutez, j'ai pas beaucoup d'intérêt. La raison pourquoi je me suis acheté un fat bike, c'est carrément pour mienzer dans un quartier comme ça. Juste, faire une petite torre de fat bike dans le quartier, ça passe-tu là? Oui. Pas sûr, on va essayer. Fait que je voulais vraiment juste m'amuser dans le quartier comme je fais présentement. Genre une petite activité le fun à faire sans avoir à quitter la maison, prendre la voiture, prendre le pick-up, whatever. Fait que c'est ça. Quand on va dans les centres, il y a des petites affaires logistiques qu'on prend moins considération de l'été. Premièrement, sachez qu'il vous faut un rack spécial parce que les pneus sont plus larges qu'à l'habitude. Et puis t'sais, quand vous finissez de faire du fat bike, c'est probablement c'est quoi votre plan? Est-ce que je rentre ça dans la maison ou dans le garage ou peu importe? Il y a beaucoup de neige sur ces bikes, là. Je suis capable d'y aller. On va essayer. Fait qu'il y a beaucoup de neige qui se renonce sur votre vélo. Même si vous l'essuyez, il y a beaucoup de neige. Puis la neige en dedans, c'est fort. Ça fait que quand je rentre mon fat bike en dedans, c'est un dégodeau à gérer à chaque fois. À prendre en considération si vous mettez ça dans le garage ou dans le cabanon ou ceux qui sont en condo, en appartement, peu importe. Il faut un système pour le faire sécher. T'sais, si vous le mettez dans la voiture, prenez en considération que ça va sécher. Ça va faire de l'eau partout dans le char. Fait que c'est plusieurs petites choses qu'on prend moins en considération. Euh, l'été. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fat bike? Écoutez, le jour dans la neige folle, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Nous autres, on va faire du fat bike dans les pistes qui sont quand même de taper. Quand même rapide. Oh, bonjour. Allô, allô. Bonjour. Oh, petit pitou. Ça fait que c'est ça. Tu voyais déjà faire du fat bike, on va dire, dans la poudreuse, c'est pas parfait. Oui, ça passe dans la poudreuse, mais il faut avoir un petit air d'aller. Quand les gens me disaient, j'ai pu tout avoir le fat bike, la meilleure condition, c'est qu'elle fait moins 25. Je suis comme, quoi? Vraiment? Fait que tu sais, au moins, à moins 25, les pistes sont tapées, les pistes sont plus dures. C'est possible de garder un petit peu plus de vitesse que dans la neige folle. Fait que c'est présentement, ça semble être assez tapé. Il y a peut-être un petit 2 pouces de neige. Et si on tombe dans la neige folle, un genre de 4 pouces, si vous n'avez quasiment pas de vitesse, vous allez déraper. Vous allez perdre le devant. Je sais que sinon, beaucoup de centres m'ont demandé d'avoir des pneus à clous. Donc, je ne peux pas dire la raison. S'il y a ceux qui travaillent dans les centres pouvaient me dire exactement pourquoi les crampons sont obligatoires. C'est-tu pour les monter? C'est-tu pour garder le contrôle dans les centres? Donc, je n'ai pas la réponse. Ça fait que c'est ça faire du fatbike. C'est quand même assez différent de ce que je m'attendais. On se développe une bonne chaleur. Versus, je ne sais pas, ski alpin. Je ne sais pas qu'on n'est pas actifs en ski alpin, mais tu sais, que la poisson est un peu plus statique. Là, en fatbike, on mouline. Ah, ça sent bien tough. Quelqu'un qui a fait une trace, c'est le fun, ça. Il faut prendre un peu de vitesse. Ça fait que c'est ça. C'est mon genre de petite sortie dans mon quartier, dans mon petit village. Des fois, je vais au parc des loisirs, je monte sur des roches, des trucs comme ça. C'est le fun. On se rend tranquillement de la petite trail. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner les images en hiver. Bon, si on voit quelque chose ou... Vous voyez, ça n'en prend pas gros pour perdre le devant. Côté de la garderie, avec des couleurs mafoins intéressantes. Sinon, j'imagine que des pneus à clous, c'est un must. Sinon, pour le fun, combien de monde ici roule sur des pneus à clous versus des pneus à clous comme ça, ça fait-tu la grosse différence? Ça fait que c'est ça, c'est le fun. Pédaler, niaiser un petit peu, juste un quartier comme ça. Puis si vous allez, évidemment, dans nos centres, faire du fatbike, bien que c'est encore mieux. On voit beaucoup d'images de la vallée, d'Ampire 47 et du Santé du Boulin. Les gens commencent à rouler. On a l'air quand même super belle, la clare d'âge qu'on a eue dans les derniers jours. Ça fait que oui, je déteste pas mon expérience. J'ai fini d'en acheter un il y a deux ans. J'avais de l'argent pis tout. Puis là, j'avais pas eu un petit deal pour le petit Evil Following. Que je vous ai même pas montré, c'est Porsche, ça, excusez. Je l'ai roulé un peu, j'ai pas fait de vidéo avec. Ça fait que c'est ça, les font aller sur le Following, puis... Mais cette année, je m'en ai acheté un, je suis super content. Pis tu sais, je pense pas moi de bien bien d'argent sauf ce bac là. Tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine pour ce que je fais là? Tu sais, avoir une fourche en carbone en avant. Avoir un 27,5 à la place du 26. Fait que... Bon, je sais pas si je peux aller naiser un peu dans le cours d'école. Ah, c'est le fun. Oui. Fait que sinon, je sais comme pas trop quoi vous dire à propos du fatbike. De même dans les rues, tu sais, je suis pas dans un centre. Fait que c'est comme dur de... Faire une histoire intéressante. Mais regardez. On va le le casse. Ah! Ah, ma merde, je l'ai. Ouais, je l'ai, excusez. Fait que, oui, c'est ça. C'était ma petite expérience en fatbike. Oh, il y a genre de la buée. Bonjour. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit contenu là. Une fois différente d'habitude. Fait que, je sais pas trop combien de vidéos de fatbike je vais vous faire cette année. Ça se peut que ça soit pas beaucoup. Je fais vraiment juste ça pour moi. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Et j'ai peut-être des images de l'automne passé que je vais vous présenter bientôt. Ça fait qu'un immense merci d'avoir écouté. Si je vous ai diverti, je vous donne l'autorisation d'un petit thumbs up aux vidéos. Peut-être même vous abonner pour plus de contenu de Freeride Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada